Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle on va partir pour un petit gameplay au volant avec la Audi RS6 C7 il y a des rumeurs comme quoi bientôt on aurait sur Forza Horizon 5 la RS6 C8 donc en gros la RS6 produite depuis 2020 du coup je me dis que c'est un petit peu le moment ou jamais pour tester ces voitures là les anciennes RS6, les anciennes Audi RS parce que si vraiment il y a une mise à jour qui modernise un petit peu toutes ces gammes je pense que ces anciennes voitures là, anciennes RS4, anciennes RS5, RS6 et RS7 vont tout simplement pas disparaître mais être beaucoup moins joué sur le multijoueur du coup voilà aujourd'hui petite vidéo en RS6 C7 on va faire un petit gameplay tranquille au volant en mode balade histoire de présenter un petit peu la voiture puis après on ira se faire une course avec donc cette RS6 améliorée en S1 alors on n'est pas tout à fait un top S1 parce que malheureusement cette voiture là n'y va pas sans swap et j'avais pas envie de la swapper, alors oui effectivement vous pouvez la swapper avec un autre moteur Audi le moteur de la R8, le V10 sauf que voilà pour le coup j'avais envie de laisser le V8 4 litres l'améliorer à fond et de voir jusqu'où ça pouvait aller du coup on est en S1 880 cette voiture en gros peut aller jusqu'en 890 mais voilà avec le kit Forza pour l'aileron et tout ce qui va avec sauf que on le sait avec le kit Forza au niveau de l'aileron et des pare-chocs n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus joli du coup voilà petit gameplay en RS6 quasiment full stock au niveau de l'esthétique comme d'habitude je vais m'arrêter pour vous montrer un petit peu la voiture j'ai juste changé les jantes évidemment puisque les jantes de base sont un petit peu lourdes et je trouve que c'est pas forcément les plus jolies on va dire de la gamme RS et puis l'aileron aussi, l'aileron n'est pas tout à fait celui d'origine il y a une petite, comment dire, un petit prolongement noir qui est du coup le kit Forza, mais le kit Forza on va dire discret de Forza Horizon 5 du coup je trouve qu'elle passe plutôt bien comme ça j'ai hésité, j'ai testé plusieurs configs, il y a même un kit large dispo sur Forza Horizon pour cette voiture là, mais au final le kit large est trop large je trouve et rend moins bien que l'esthétique d'origine du coup là on est, comme vous le disiez, pas mal amélioré on a 850 chevaux alors c'est pareil au niveau des améliorations moteur il y a un truc que j'ai pas mis c'est les améliorations échappantes puisque je préfère le son de sa voiture à la stock il est un peu plus fort, un peu plus sympa à écouter que le son amélioré avec l'égoutement amélioré qui est vraiment on va dire générique qui est vraiment on va dire un peu trop je sais pas comment dire ça un peu trop ordinateur voilà c'est un peu trop irréaliste du coup voilà je l'ai mis comme ça et voilà je vous propose pour l'instant de me rouler un petit peu en balade pour tout, histoire de s'habituer puis après on se fait une petite course en S1 contre des bottes histoire de voir un petit peu comment ça se passe en S1 avec une berline enfin même pas une berline, c'est un break d'ailleurs il n'y a plus de RS6 enfin il n'y a plus de RS6 il me semble autre que break il semble que le RS6 classique n'existe plus je crois d'ailleurs c'est pareil pour le RS4 il me semble je sais pas si c'est parce qu'ils en vendait moins ou je sais pas trop pourquoi mais il me semble qu'il n'y a plus de version berline de ces voitures là il y a toujours évidemment la 6 normale et la 4 normale merde mais en version RS je crois pas qu'elles existent encore en berline donc après il est plutôt stylé je vous avoue que au niveau des RS présentes sur le jeu actuellement par où on va aller ? on va aller plutôt par là je suis quand même plus fan de la RS7 que de la RS6 ou de la RS4 ou de la RS5 je trouve que la RS7 elle a un petit côté un peu rétro dans son design qu'on a pas trop avec les autres en vrai dans l'ordre je pense que la RS6 serait peut-être celle que j'aime le moins des autres RS même si j'aime bien ça c'est marrant à conduire il y a moyen de faire des trucs un peu débiles je pense que dans l'ordre je mettrais RS7 puis RS5 puis RS4 puis RS6 dans les modèles présents sur Forza après je parle pas des autres générations parce que bah effectivement par exemple je préfère la RS6 V10 de la génération d'avant la C6 si je dis pas de bêtises plutôt que celle-ci qui est en V8 c'est V8 4L alors en plus le V10 sur ce jeu là a un son qui est quand même plutôt stylé qui sonne vraiment mieux que sur Horizon 4 donc pour le coup d'ailleurs on sera peut-être une vidéo Special RS6 ou Special RS on verra histoire de faire un petit fight quand même dans ces voitures là qui sont quand même toute chouette donc ouais ce qu'on peut se faire avant de lancer une petite épreuve sur circuit c'est ça une petite pointe sur l'autoroute parce que c'est quand même globalement des voitures d'autoroute ça genre voilà on s'amuse bien dans la ville en vrai elle est plutôt maniable alors je sais pas si ça vient du réglage que j'ai fait ou si c'est le châssis qui est correct au final sur Forza Horizon 5 mais ça passe elle est plutôt ok à manoeuvrer en ville genre elle glisse même un peu en fait c'est plus marrant à conduire que la RS3 la RS3 on peut penser que vu que c'est un petit gabarit et tout donc c'est plus léger c'est peut-être plus frère à conduire en fait pas du tout la RS6 c'est un peu plus dynamique c'est assez bizarre donc c'est parti on va se faire une petite accélération sur l'autoroute on va aller jusqu'aux 300 elle a pas beaucoup de Vmax aussi pareil sans swap elle a environ 300 km avant Vmax ce qui est pas énorme en fait c'est presque moins qu'en vrai d'origine ce qui est assez bizarre mais c'est comme ça on va aller au moins jusqu'aux 300 puis après on se lance une petite épreuve tranquillement avec donc ce TGV qu'il a la RS6 après André je trouve ça stylé quand même l'RS6 c'est vrai que sur le jeu c'est pas forcément l'unique que je préfère mais le concept voilà d'avoir le break familial ça dépend des versions mais entre 160 et 600 chevaux d'origine qui permet de taper des points de 320 en vrai c'est quand même stylé surtout que ces vatures là sont relativement confortables ça c'est clair qu'on ne peut pas leur enlever ça peut-être pas autant que que certaines Merco on va dire sur cette gamme là on va dire avec grosse CAMG ou EMG c'est encore au dessus au niveau confort mais peut-être un peu moins efficace mais ouais le délire d'avoir un truc qui va aussi vite en étant aussi confortable c'est quand même vraiment cool donc ouais on va se lancer une petite épreuve je sais pas trop ce qu'on va se lancer on va regarder un petit peu dans ce qui est à côté bah tiens éventuellement ça une petite course de route petite course de route plutôt on va regarder un petit peu les thèmes proposés je sais pas si on se le met en mode on va peut-être se le mettre en mode berline allemande aussi tiens dans cette catégorie là c'est super saloon enfin super saloon c'est pas berline allemande c'est juste berline en fait hop on va mettre des preuves soleil ouais est-ce qu'on se met de nuit pourquoi pas bon ouais est tombé du jour fin après midi bon allez est tombé du jour soleil hop tac tac trafic non comme ça ça va pas t'emmerder et on est parti du coup pour cette petite épreuve là avec donc la RS6 qui est au final je crois que la première Audi berline que je fais en vidéo j'ai pas fait ni la RS4 ni la RS5 d'ailleurs ni la RS7 normalement du coup je prévoyais plutôt de faire la RS7 d'ailleurs mais au final c'est venu dans un autre ordre je pense que oui du coup la semaine prochaine il y aura beaucoup de vidéos balade avec la RS4, RS5 et RS7 aussi parce que je vous dis si jamais la mage spéciale allemande est confirmée le mois prochain vu que ces voitures là on les a sur Forza depuis Forza Horizon 2 si je dis pas de bêtises puisque la plupart des Audi qu'on a sur le jeu sont sortis entre 2013 et 2015 oula putain l'aileron sur la RS5 fallait oser mais c'est quasi sûr que si effectivement on a une mage voiture allemande qui est confirmée tous les gens vont un petit peu délaisser ces voitures là enfin en tout cas jouer plutôt les récentes ce qui se comprend je serais le premier à préférer rouler en RS6 C8 par exemple qu'en C7 pour voir au moins ce que ça donne donc on verra bien donc c'est parti première fois que je joue le volant en expert donc bon je m'attends pas à gagner c'est juste pour on va dire la comparer un petit peu aux autres enfin justement c'est la RS6 qui est devant en bêtises que je préfère d'ailleurs qui est dispo sur le jeu en berline et non pas en break je voulais par contre voilà d'accord les IA toujours un plaisir les IA qui sont des spécialistes pour accélérer pendant les sauts mais qui freinent en pleine ligne droite ça c'est un délire elle est plutôt cool la conduire après bon le freinage est pas dingue dingue mais j'ai envie de dire comme toutes les voitures de ces catégories là c'est pas fait pour freiner c'est fait pour aller en ligne droite mais elle est plus marrant que la RS6 je confirme et je comment dire ça je valide ce que j'ai dit précédemment la RS3 est vraiment chiant à conduire au volant genre moins que sur les FH4 mais au final la RS6 passe mieux hop là ça passe comme dans du beurre c'est vraiment cool bon après le tracé qu'on a est pas non plus archi violent y'a pas trop de virage vraiment vénère pour le moment donc ça se fait très très bien bah voilà nickel ils se sont poussés c'est parfait on prend la première pause nickel on a fait 6 maintenant on va essayer de pas se faire attraper par les autres bon en fait ça passe un expert ça se trouve je sais pas je me suis peut-être bourré je trouve pas validé peut-être qu'on a resté un trade way mais euh ça me paraît bizarre on nous a vraiment déboité des fois à la manière je sais que je galère un peu un expert y'a peut-être une mage de l'IA j'en sais rien peut-être que quand vous jouez au volant aussi l'IA est plus lente peut-être que le jeu détecte quand vous jouez au volant et hop pour que ce soit un peu plus fun à jouer pour tout le monde oh elle est cool là qu'on a franchement j'ai pas de gros soucis avec cette voiture là mais j'ai même eu l'impression qu'elle se dirait moins qu'un RS3 enfin c'est assez bizarre après je l'ai réglé quand même c'est vrai j'ai un petit peu plus différentiel au bar anti-rouli et tout comme d'habitude en fait et elle a l'air de bien faire le temps alors le freinage ça va aussi ah on va sur le b non ça passe pas on a fermé la porte en mode gros sac j'ai l'impression de jouer à la fin 2021 j'ai l'impression de refaire ma carrière à la fin 2021 mais sur Forza Horizon 5 ça se passe plutôt bien cette course je pense que du coup je ferai ça quand je ferai les gameplay au volant parce que j'aime bien faire des balades effectivement mais c'est cool aussi quand même de pouvoir tester les voitures un petit peu en course genre on se rend mieux compte des défauts en général et des différents problèmes qu'on peut avoir sur une voiture beaucoup plus je trouve que en monde en monde libre ou bah si on va ralentir on va ralentir y'a pas trop de raison de voler comme un po bah voilà c'est gagné nickel oula on a sauté ? ok stylé donc voilà petit RS6 de 850 chevaux avec les petites jantes custom je la trouve vraiment jolie comme ça j'ai hésité j'ai testé plein de configs au final les configs qui passent le mieux je trouve sont les plus sabres j'ai essayé de trouver des livrets et tout je me suis dit tiens on peut faire des clins d'oeil à certaines blagues qu'on faisait sur FH4 à propos des camos mais au final je préfère comme ça voilà juste les gens modifier un peu rabaisser voilà pour leur redit et ça fait bien le temps du coup voilà on va arriver à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu si c'est le cas bah comme d'hab n'hésitez pas à laisser un like à vous abonner à commenter à me dire aussi éventuellement quel est votre préféré si vous êtes plus RS4, RS5, RS6, RS7 ce genre de choses n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire bien sûr n'hésitez pas comme je disais tout à l'heure à je ne l'ai peut-être pas dit d'ailleurs ça n'a rien à voir mais n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live la chaîne Twitch en description dans la taux de commentaire donc n'hésitez pas à venir follow c'est gratuit n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à venir utiliser votre Twitch Prime sur la chaîne Twitch n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez m'envoyer des messages privés si vous voulez communiquer avec moi simplement notifier mes lives ce genre de choses à venir me follow vous pouvez bien sûr me soutenir graphiquement utilisant mes liens du soutien sous cette vidéo pour voir vos achats mon lien instant gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement après redmi en soutenant ma chaîne par la même occasion mon lien material.net pour acheter vos composants PC et vos configs et vos périphériques là aussi après redmi tout en soutenant ma chaîne par la même occasion et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme n'hésitez pas à éventuellement devenir un membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo là aussi il y a plein d'avantages selon le rang que vous choisirez évidemment sur ma chaîne YouTube donc je coupe ici je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez-vous bien Ciao à tous